Bienvenue à cette scène Street Food Stories que j'anime déjà depuis, c'est ma deuxième année, je commence à me faire vieux je crois, mais je commence surtout à connaître plein de monde et à me régaler avec vous tous les jours, ça dure encore deux jours, et je peux vous dire que samedi et dimanche on a un gros casting, et aujourd'hui aussi il y a un gros casting parce qu'à mes côtés j'ai le plaisir d'accueillir César Trois-Gros, comment ça va César ? Ça va et toi merci ? Ça va très bien, je suis ravi de te recevoir parce que sur cette scène là on aime bien quand même s'intéresser un peu à des parcours de vie, des parcours de cuisinier, savoir aussi comment la cuisine va évoluer et puis c'est quand même compliqué de parler de cuisine française sans parler de Trois-Gros et tu es là pour continuer l'histoire n'est-ce pas ? Oui alors je représente la quatrième génération de la famille avec ma soeur et mon frère qui travaillent aussi dans l'affaire familiale, effectivement on a un héritage qui est assez important et en même temps on a une maison qui se transmet et une maison qui évolue en permanence chaque génération apporte sa vision de l'hospitalité, sa vision de la cuisine et montre le chemin à celle qui arrive et donc ça fait qu'on est une maison en mouvement depuis quatre générations Depuis quatre générations, alors on a des jeunes et des moins jeunes autour de ce plateau et puis je suppose qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui vont regarder cette vidéo Pour retracer un tout petit peu l'histoire sans forcément faire l'affiche Wikipédia l'histoire commence dans les années 30 c'est ça ? Oui, mon arrière-grand-père qui est cafetier à Chalon-sur-Saône décide de venir s'installer à Rouen en face de la gare au bord d'un National 7 et de racheter un hôtel-restaurant qui était un hôtel de voyageurs face à la gare de Rouen en 1930 Et depuis il s'est passé plein de belles choses il y a eu évidemment les étoiles, il y a eu des plats mythiques il y a eu plein d'histoires en fait quand même pendant ces années-là Ah oui, il y a beaucoup d'histoires alors mon arrière-grand-père n'était pas cuisinier mais c'était un épicurien, un grand amateur de vin comme tout bourguignon qui se respecte Évidemment Et il a montré le chemin à ses deux fils en cuisine en étant un peu l'agitateur du changement Mon grand-père et mon grand-oncle ont eu une formation très classique Fernand Point, Lucas Carton et ils sont revenus travailler dans la maison familiale et à ce moment-là leur père a dit mais ok, vous savez faire une très très belle cuisine classique mais montrez-moi autre chose et tous les jours, il fallait amener autre chose tous les jours, tous les jours et ce qui a fait que le duo des frères Trois-Gros, Jean et Pierre Trois-Gros ont été les piliers de la nouvelle cuisine française dans les années 60 et ont créé tout un mouvement de cuisine avec Michel Guérard, Walbocuse, Roger Verger et plein d'autres et on était déjà dans le demain C'est ça, c'était un peu la ligue des champions des chefs de demain le meilleur du meilleur qui en France agitait la scène de cuisine et qui surtout résonnait dans le monde entier César, tu as eu un peu finalement la même mission c'était de réveiller aussi un petit peu la maison et puis tous les jours, ajouter de la nouveauté à cette maison qui était déjà emprunt d'histoire Oui, en fait, moi, je suis le chemin de mes parents qui sont tous les deux à la tête de cette maison depuis 95 quand ils ont repris Moi, je suis arrivé en 2011 On était donc toujours face à la gare et très rapidement, on a eu ce projet de déménagement à l'extérieur de Rouen, à Ouche en famille pour pérenniser encore cette histoire de famille pour amener un nouveau souffle autant dans l'hospitalité, dans l'architecture, dans la cuisine qui en fait partie mais il n'y a pas que ça chez nous Il y a aussi le vin, il y a aussi le service il y a aussi le plaisir de résider chez nous et tout ça, c'est important et donc je suis le chemin de mes parents et effectivement, aujourd'hui, après 12 ans avec papa il m'a laissé les rênes de la cuisine il n'est pas bien loin et je suis ce chemin aussi créatif de remise en question permanente sur le socle considérable, historique de la famille Trois-Gros mais toujours en mouvement Toujours en mouvement parce que on va dire que je vais profiter en tout cas de ta relative jeunesse pour justement parler aux plus jeunes Tu es passé par l'Institut Bolbocus, c'est ça ? Et tu as appris la cuisine à la fois en étant en cuisine avec ta famille mais aussi à l'école Cette formation-là, après, tu l'as agrémentée beaucoup de voyages Tu es parti en Espagne, notamment Est-ce que typiquement, s'ouvrir, ouvrir son horizon est aujourd'hui l'une des clés indispensables pour devenir un cuisinier ? Oui, je pense et on a cette chance c'est qu'on fait un métier extraordinaire qui n'a pas de frontières En fait, la cuisine n'est qu'histoire de métissage permanent Depuis des siècles et on le façonne tous les jours sans même s'en rendre compte La preuve, ici, il y a beaucoup de pays représentés Il n'y a que ça Il y a beaucoup de métissage dans la street food que dans la haute gastronomie et je pense que c'est révélateur de ce qui se passe depuis toujours dans notre métier et voyager, c'est s'ouvrir l'esprit Et puis, c'est encore une fois un esprit de famille aussi Mon papa était parti travailler à Bruxelles puis à New York puis en Californie c'était un des premiers français à travailler pour Alice Waters Chez Panisse, à Berkeley Il est allé beaucoup au Japon Donc, il y avait déjà cette philosophie de, ok, tu commences la cuisine ce serait bien que tu voyages parce que tu verras c'est primordial et ça va t'ouvrir l'esprit Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait S'ouvrir l'esprit c'est effectivement essentiel et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ton parcours et ton profil inspirant parce que tu t'es jamais cantonné à la cuisine en fait, on sait que en tout cas, tu l'as beaucoup communiqué beaucoup dit que t'es passionné par plein d'autres choses que ce soit l'art que ce soit la musique évidemment, tu parlais tout à l'heure même de la connaissance des vins qui est importante pour toi C'est un peu ça, le chef de demain aussi quelqu'un qui est capable de mettre toute sa personnalité au service de la cuisine et pas juste de la cuisine pour la cuisine et enfermé dans la cuisine en fait Oui, pour moi, c'est une évidence on a un métier où la curiosité a une place très importante dans notre réussite en fait et dans notre quotidien et la curiosité du milieu dans lequel on est la cuisine, la restauration mais la curiosité de tout et nous, beaucoup chez nous effectivement, les artistes en font partie nourrissent notre esprit et nourrissent notre créativité mais pas que et la musique aussi moi, je suis passionné de musique donc voilà, ça m'aide à parfois, je pense, inconsciemment à trouver des choses Je pense aussi la maison Trois Gros est une maison iconique, légendaire, mythique qui existe depuis très longtemps elle a quand même connu du changement du changement aussi parce que le monde de la cuisine évolue toi qui incarnes justement cette nouvelle génération comment tu vois ces changements dans la cuisine est-ce que tu vois vraiment qu'il y a des réels changements et comment tu appréhendes cette génération qui arrive aussi et qui est complètement différente de ce qu'on avait vu jusqu'à présent en cuisine Je l'appréhende oui, parce qu'effectivement on a des missions commerciales dans nos maisons on est des commerçants donc il faut à n'importe quel niveau avoir des collaborateurs pour réussir c'est primordial donc correctement s'entourer ça a toujours été un défi mais je pense que c'est un défi encore plus important à l'avenir il y a des gros changements qui se sont opérés qui sont positifs je pense et en tout cas de toute façon on n'a pas le choix donc il faut s'adapter et en même temps il ne faut pas oublier les valeurs de notre métier un métier d'artisan plus qu'un métier d'artiste je pense et on a une partie créative qui nous rapproche des artistes mais une fois qu'on a créé quelque chose dans un restaurant vous le répétez x fois dans la journée à chaque fois essayez de le faire mieux ou en tout cas le mieux possible pour que ce soit régulier et que ce soit bon donc ça c'est très artisanal un artiste fait une oeuvre ou deux ou trois mais après il passe à autre chose il peut s'entraîner un peu avant et la plupart du temps il travaille tout seul nous c'est très différent et donc ce côté artisanal du métier il passe aussi par le travail par l'apprentissage par la patience et par l'acquisition des gestes et du savoir donc tout va beaucoup plus vite aujourd'hui on s'en rend compte il faut s'adapter mais en même temps attention à ne pas perdre voilà tout ce qui est nécessaire à la réussite du métier que l'on fait dans la haute gastronomie qui est lié à un savoir-faire voilà et je remarque aujourd'hui que la jeune génération veut tout très très vite on le sait maintenant mais voilà c'est pas pour autant qu'il faut non plus tout accepter il faut aussi répéter les valeurs et attention voilà tu vas devoir du travail bien sûr c'est du travail tout simplement tu vas devoir peut-être te tromper maintes et maintes fois jusqu'à la fin de ta vie pour te rendre compte que tu sais pas encore assez bien faire la cuisine c'est un conseil aussi c'est un conseil aussi qu'on peut donner aux gens qu'on voit débarquer et qu'on considère comme autodidactes maintenant c'est aussi des nouveaux cuisiniers qui débarquent avec une curiosité très grande je trouve même un peu plus grande parfois que des chefs qui ont fait un parcours assez classique l'autodidacte aujourd'hui il a une curiosité un savoir et je pense que ça apporte beaucoup dans une cuisine aussi ah oui non c'est nous on a on a tout un tas de profils c'est toujours bénéfique d'avoir des personnes de tout horizon de toute formation voilà qui ont pu faire des études diverses avant qui enrichissent de façon intellectuelle le travail de la cuisine ça c'est indéniable et tant mieux il faut que ça continue tu portes cette maison avec aussi ta fraîcheur d'esprit et ta génération mais c'est une génération qui se pose aussi des questions je parle notamment d'écologie est-ce que c'est encore écolo d'avoir un resto aujourd'hui ? est-ce que c'est encore écolo ? est-ce que ça l'a déjà été ? est-ce que c'est écolo tout simplement ? je pense que ça allait plus qu'hier en tout cas et est-ce qu'on peut encore concrètement travailler correctement en respectant on va dire la planète son empreinte etc tout en faisant un restaurant ? bah oui je pense en fait on parle souvent d'écosystème écologique mais moi je parle aussi d'écosystème économique nous on est dans une on est pas très loin d'ici on est à 80 km mais c'est c'est déjà un autre environnement mais on a une plaine la plaine du Rouennais qui est très riche en producteurs que ce soit en maraîchage fruitier élevage fromage il y a beaucoup de choses et il y a surtout beaucoup de personnes qui font très très bien leur travail et avec qui on travaille depuis des années et qui font partie de notre écosystème économique donc on a besoin d'eux ils ont besoin de nous et ça c'est important et je pense que quand chacun fait son travail correctement la France est un petit pays aussi où chaque région a des produits typiques qu'on se doit aussi de mettre en avant quand on est un cuisinier français et ça empêche pas d'aller chercher autre chose ailleurs mais évidemment chez nous à Rouen je trouve pas de turbo je trouve pas de lot et je trouve pas de rouget ni de homard mais j'ai autre chose mais ça empêche que pourquoi ne pas aussi encourager le jeune pêcheur qui travaille correctement et qui a un équilibre économique aussi fragile donc c'est aussi ça notre rôle donc voilà trouver le bon équilibre la justesse travailler avec les saisons les petits producteurs ma famille fait ça depuis toujours parce que c'était une évidence on en parle aujourd'hui parce qu'on ne peut pas ne pas en parler mais voilà je pense qu'on a encore franchi des étapes ces dernières années qui sont très importantes et on continue de faire notre mieux ça ne t'a pas échappé qu'on est au Lyon Street Food Festival pendant le confinement vous vous êtes un petit peu réinventé qu'est-ce que ça donne lorsque César Troigros se frotte à la street food ça donne nous on a pris une grosse claque on a pris une grosse claque parce qu'on s'est lancé là-dedans avec mon frère pendant le deuxième confinement on avait fait plusieurs concepts de plats à emporter puis à un moment donné on s'est dit allez on va s'acheter un petit camion puis on se lance dans les rues de Rouen donc on est allé chercher une idée de menu de produit de cuisine de rue on a mis au point un pain qu'on a appelé un pain de rue d'ailleurs qu'on a garni à chaque fois de recettes différentes c'était une grosse claque parce qu'en fait on s'est retrouvé tous les deux à devoir produire 200 menus par jour qui étaient vendus dans un petit camion un Citroën tube un vrai un vrai un autre tube voilà qui est tout petit sortir 200 menus en 50 minutes et recommencer à chaque fois pour le lendemain et en même temps faire en sorte que ces pains de rue soient garnis à chaque fois avec une cuisine qui nous ressemble ça donnait quoi concrètement qu'est-ce qu'ils ont pu manger on a fait plein de recettes celle qui a le plus marché et pourtant et pourtant on n'y pensait pas et on s'est dit c'est con c'est souvent comme ça voilà mais on l'a appelé gare au saumon en plus c'est une réinterprétation du saumon à l'oseille dans notre pain de rue et en fait ça marche très très bien et on s'est rendu compte comme quoi dans le sandwich dans le burger dans tout ce que vous pouvez trouver qui est servi dans un pain qu'en fait le pain est un amortisseur de goût très pénible très pénible parce qu'en fait vous devez surassaisonner tout ce que vous faites pour que quand vous le mangez le pain ne prenne pas en fait n'étouffe pas en tout cas tous les assaisonnements et le saumon à l'oseille qui est un plat avec comme trame l'acidité bien sûr ben voilà ça a marché parfaitement en fait incroyable et bon on en a fait d'autres on en a fait on en a fait un qui était inspiré de David Chang à New York des buns de David Chang avec tous les pickles Momo Fuku on aime beaucoup voilà plate-côte de bœuf braisé on a fait plein plein de choses justement est-ce que c'est possible aujourd'hui on a l'impression toujours qu'il y a des mondes qui sont opposés en termes de catégorie de restaurant il y a le bistrot la brasserie le street food le snack le resto étoilé est-ce que c'est possible pour vous justement de recréer ce lien là est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer qu'un restaurant comme le vôtre garde son étoile tout en faisant autre chose à côté très street food oui je pense nous déjà on a notre restaurant gastronomique à côté on a un bistrot de qualité à Rouen toujours qui s'appelle le central on a une auberge qui est tenue par mon frère qui s'appelle la colline du Colombier où on fait des cuisines beaucoup plus abordables beaucoup plus simples mais de grande qualité avec déjà à la base une sélection des matières premières qui est la même partout et intransigeante et puis après on va faire une cuisine plus simple plus accessible il n'y a pas de problème le petit camion le camion le food truck qui s'appelle petite cuisine chez nous on le ressort de temps en temps pour des événements on l'a sorti au mois de février dans le village de Houch où on est pour célébrer les 6 ans à Houch samedi midi dimanche midi on a fait 450 menus voilà donc on continue de le faire vivre comme ça et c'est aussi s'ouvrir aux autres s'ouvrir aux gens et rendre accessible la cuisine le prestige aussi de notre famille et ce qu'on représente et pourtant on est des gens très simples en tout cas je pense c'est ce qu'on essaye je crois aussi tu me vois arriver avec mes gros sabots quand est-ce que ce fameux petit camion vient se garer sur le parking du street food festival l'organisation nous fait de l'appel du pied depuis 2-3 ans donc ça va venir ça va venir en même temps j'ai vu que des regards saliver devant ce petit sandwich saumon à l'oseille monsieur je crois qu'il a déjà envie de le goûter il l'a déjà imaginé il va falloir le préparer sinon vous allez faire des déçus non mais on attend que toute l'équipe de l'organisation soit bien rodée et puis on arrive merveilleux merci beaucoup César pour ces histoires et ton histoire et puis on a hâte du coup de goûter ce fameux sandwich avec plaisir merci à bientôt César merci à toi